Bienvenue sur la chaîne Voyager et Réussir. En tant que francophone voulant immigrer au Canada, vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure province entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo, en comparant les différents aspects de ces deux provinces. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, merci d'avance. Alors, le Québec ou le Nouveau-Brunswick ? Quelle est la meilleure destination pour un travailleur francophone ? Bien sûr, il n'y a pas de réponse universelle à cette question, car chaque personne a ses propres besoins, ses propres envies et objectifs. Commençons par parler des programmes d'immigration, notamment les plus populaires et les plus adaptés aux travailleurs francophones. Le Québec est la seule province du Canada qui a un accord avec le gouvernement fédéral qui lui permet de sélectionner ses propres immigrants. Cela signifie que si vous voulez immigrer au Québec, vous devez d'abord obtenir un certificat de sélection du Québec, CSQ, puis demander la résidence permanente au gouvernement fédéral. Il existe plusieurs programmes pour immigrer au Québec comme le programme de l'expérience québécoise, PEQ, les programmes pilotes d'immigration permanente, mais on va s'intéresser aux programmes réguliers des travailleurs qualifiés, PRTQ. Ce programme fonctionne selon un système de points qui évalue votre profil selon les facteurs comme votre âge, niveau de langue, formation, vos compétences professionnelles. Ensuite, vous devez remplir votre déclaration d'intérêt à immigrer au Québec. Cela se fait après avoir créé un compte dans la plateforme Arima. Votre déclaration sera placée dans un bassin de candidats et vous devrez attendre qu'une invitation à présenter une demande de sélection permanente vous soit envoyée. Une fois que vous avez reçu votre invitation, vous devez compléter votre demande dans un délai de 90 jours et payer les frais requis. Si votre demande est acceptée, vous recevrez votre CSQ par courriel ou par la poste. Vous devrez ensuite faire votre demande de résidence permanente auprès du gouvernement fédéral, qui vérifiera votre admissibilité médicale, criminelle et sécuritaire. Le délai de traitement de cette étape peut varier selon le pays d'origine, mais il est généralement de 12 à 18 mois. Si tout va bien, vous recevrez votre confirmation de résidence permanente et vous pourrez venir vous installer au Québec. Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue du Canada, avec une population francophone d'environ 30 %. Contrairement au Québec, le Nouveau-Brunswick n'a pas d'accord particulier avec le gouvernement fédéral et doit respecter les critères nationaux pour sélectionner ses immigrants. Il existe plusieurs programmes pour immigrer au Nouveau-Brunswick comme le programme des candidats du Nouveau-Brunswick, PCNB, le volet Entrée Express, mais on va s'intéresser au programme d'immigration au Canada Atlantique, PICA. Le PICA est une initiative conjointe des quatre provinces du Canada Atlantique et du gouvernement fédéral. Pour accéder au volet de travailleurs qualifiés, vous devez avoir une offre d'emploi valide d'un employeur désigné du Canada Atlantique. La liste des employeurs désignés du Nouveau-Brunswick est disponible sur le site du gouvernement. L'employeur doit également vous donner une lettre de recommandation de la province qui vous permettra de présenter une demande de résidence permanente. Cela n'est possible qu'après avoir créé un compte sur la plateforme IRCC. Vous devrez fournir des documents à l'appui de votre demande et payer les frais requis. Si votre demande de résidence permanente est acceptée, vous recevrez votre confirmation de résidence permanente et vous pourrez venir vous installer au Canada Atlantique. Poursuivons avec le logement. Au Québec, pour louer un logement d'une chambre, vous devez débourser entre 1 200 et 1 600 $ par mois en moyenne. Pour un logement de deux chambres, entre 1 400 et 2 200 $ en moyenne. Au Nouveau-Brunswick, pour louer un logement d'une chambre, vous devez débourser entre 900 et 1 100 $ par mois en moyenne. Pour un logement de deux chambres, entre 1 300 et 1 900 $ en moyenne. Comme vous pouvez le voir, le Nouveau-Brunswick est moins cher que le Québec en matière de location de logement. Cependant, il faut savoir que le marché immobilier est très dynamique au Canada et que les prix peuvent changer rapidement selon l'offre et la demande. Parlons maintenant des opportunités d'emploi. Le Québec est une province qui a un marché du travail dynamique et diversifié. Vous y trouverez des emplois dans différents secteurs d'activité, comme l'aéronautique, l'informatique, la santé, l'éducation, la culture, etc. Le taux de chômage au Québec était de 4,3 % en 2022. Le salaire moyen au Québec en 2023 est d'environ 26 $ l'heure. Le Nouveau-Brunswick est une province qui a un marché du travail plus modeste et plus traditionnel que le Québec. Vous y trouverez des emplois dans des secteurs d'activité comme la pêche, l'agriculture, le tourisme, la foresterie, etc. Le taux de chômage au Nouveau-Brunswick était de 7,4 % en 2022. Le salaire moyen au Nouveau-Brunswick en 2023 est d'environ 29 $ l'heure. Visiblement, le Québec offre plus d'opportunités d'emploi que le Nouveau-Brunswick, mais aussi plus de concurrence. Évoquons maintenant les impôts et taxes. Si vous venez vivre au Canada, vous devrez payer des impôts sur le revenu, tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. Le taux d'imposition varie selon votre revenu annuel et selon la province où vous résidez. Vous devrez aussi payer la taxe sur les produits et services, TPS, au niveau fédéral, et la taxe de vente provinciale, TVP, ou la taxe de vente harmonisée, TVH, au niveau provincial, selon la province où vous achetez des biens ou des services. Au Québec, si vous gagnez 50 000 $, vous serez prélevé d'environ 15 000 $ sur votre salaire. Le Québec a aussi une taxe de vente du Québec, TVQ, de 9,975 % depuis 2013, qui s'ajoute à la TPS de 5 %, ce qui fait un total de 14,975 % de taxes sur les produits et services. Par exemple, si vous achetez un ordinateur à 1 000 $, vous paierez environ 150 $ de taxes au total. Au Nouveau-Brunswick, sur votre salaire de 50 000 $, vous serez prélevé d'environ 14 300 $. Le Nouveau-Brunswick a aussi une TVH de 15 % qui remplace la TPS et la TVP, ce qui fait un total de 15 % de taxes sur les produits et services. Par exemple, si vous achetez un ordinateur à 1 000 $, vous paierez environ 150 $ de taxes au total. En bref, il n'y a pas une grande différence entre le Québec et le Nouveau-Brunswick sur ce point. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les différences entre le Québec et le Nouveau-Brunswick pour un travailleur. Comme on vous l'a dit au début, il n'y a pas de réponse universelle à cette question, car chaque province a ses avantages et ses inconvénients. Le plus important est de bien vous renseigner avant de vous projeter dans votre future vie au Canada. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à consulter tous les liens mis dans la description de cette vidéo au niveau de la barre d'infos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos questions ou vos suggestions pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications, de liker et partager la vidéo avec vos amis. A bientôt.